Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Guide Optime. Je vais laisser un poil de côté le Steamer pour cette semaine, on va s'attaquer plutôt à un bilan de la Guide Optime pour le mois de mai. Oui, on est début juin effectivement, mais c'est pas grave. Pourquoi j'avais envie de faire un bilan de la Guide Optime ? Déjà parce que j'aime bien les faire à chaque fin de mois, ça permet aussi de faire une petite avancée, de voir à peu près où on en est rendu, les quêtes qui ont été tapées, les dofus qui ont été obtenus, etc. Vu qu'on est quand même pas mal dans le endgame. En même temps, ça me permet de faire un petit point avec vous sur l'avancée des personnages, avec les différents changements, etc. Voir aussi ce qui peut être juste l'avancée dans le endgame vis-à-vis des quêtes par rapport aux combats qui sont proposés. Donc forcément, je joue une composition qui est un petit peu atypique avec des classes qu'on ne croise pas forcément tous les jours en PVM. Notamment Sacris et Disram, c'est des classes qu'on croise quand même un peu moins aujourd'hui dans les teams. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de fois où effectivement les combats de quêtes sont tricky avec ces classes-là. Du coup, là, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vous intéresse que pour l'ébène, je vous mette les combats de quêtes ? En l'occurrence, ça concernerait Bulac et Crocoburio puisque les autres combats ne sont pas spécialement intéressants. Enfin, ça a été fait avec la même strat, que ce soit Crocobur ou les gloutes. Les gloutes sont devenues extrêmement simples aujourd'hui. Il suffit de jouer avec un perso haut en belay et c'est plié. Pour Bulac et pour Crocoburio, c'est un peu plus compliqué. Le truc, c'est que pour Bulac, en fait, le seul personnage pour lequel ça a été un poil plus touchy, enfin, où il y a un peu plus d'imagination dans la stratégie, c'est le Salida. Et vu que le Salida est modifié à l'approché de mise à jour, est-ce que ça a un intérêt que je le montre tout de suite ? Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, la strat est quasiment la même chose. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je fais une petite compilation et je mettrai ça sur YouTube. Sinon, en dehors de ça, du coup, effectivement, comme je viens de le dire, on a terminé l'ébène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'avoir terminé l'ébène ? C'est qu'on a terminé le 6 sur 6 sur tous les personnages. Donc, on a terminé en tout cas les 6 d'office primordiaux. On a terminé également le 4 sur 6 déjà. Donc, ça veut dire que les prochaines étapes qu'il nous reste à faire, en fait, il y en a deux qui vont se... Trois, on va dire, qui vont se joindre en même temps. Le premier, c'est le 6 sur 6 en lui-même. Donc, avec en même temps l'obtention de l'argent et sentisant, mais donc la conclusion finale derrière. À côté de ça, vu que le 6 sur 6 nous demande de taper le vortex, on va avoir besoin de taper les quêtes Xélo 3 pour pouvoir avancer sur ça. Et donc, ça nous mène vers la fin de la trame du Nébuleux. Le Nébuleux sur lequel il nous manque justement que le vortex et la zone associée plus la quête de l'oiseau du temps à faire. Et pour la dernière partie, l'ébène nous demandait de taper Solary Vettel. Et donc, on a avancé le Forge de Lave sur lequel il nous manque deux succès majeurs à faire. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite sur le petit dock. Pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, c'est ce dock de progression. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça représente toute cette partie-là, le Dofus et Ben. Donc, ces 4 blocs-là. Donc, en fait, on va avoir toute la première partie du Dofus Forge de Lave qui nous mène jusqu'à l'étape des Curly Vides pour Solary Vettel. Donc, ça, c'est fait. On a validé ce succès-là. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand on a tapé le Solary Vettel, on a directement validé la suite. Ensuite, il y avait le Royaume des Martegels. Alors, le Royaume des Martegels, en gros, pour pouvoir avancer dans les bennes, il faut être à l'étape de briquet de broc du Dazak, tout simplement. Donc, la quête de briquet de broc. Le truc, c'est qu'en fait, les quêtes annexes sont relativement faciles à faire dans la zone. Donc, j'en ai profité, je les ai toutes tapées, sauf de briquet de broc. J'ai passé les bennes et ensuite, j'ai terminé, du coup, la dernière quête qui nous manquait à faire, à savoir la Bible des Rancunes qui est relativement facile à faire. Parler à quelques PNJ, dropper 20 ressources sur les mobs, ça est largue. Et ensuite, reparler au Dazak et c'était la fin du succès. Donc, voilà. Donc, cette partie-là, c'est fait. On avait l'arène des Voleurs qui était à passer également dans l'avant-dernière quête de l'Ebène. Et donc, on en a profité pour taper toutes les quêtes qui sont annexes. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça veut dire que Enutrosor terminé, Srambat terminé. Donc, il nous manque Xellorium 3 pour pouvoir aller chercher le Nébuleux. Sachant qu'en plus de ça, on a déjà terminé tout Ecaflipus, même si ce n'est pas lié au Nébuleux. Il n'y a pas besoin d'Ecaflipus pour le Nébuleux. Mais en tout cas, tout est terminé puisqu'on l'a fait avec le début de l'Ivoire et le Chaleuil. Et puis après, c'était le Punisher qui était demandé. Et enfin, le Hush suivant les quêtes. On a rushé tous l'Ebène. Donc, l'Ebène en lui-même, en fait, il n'est pas extrêmement compliqué. Surtout que c'est beaucoup de combats tactiques. Je l'ai dit, il y a Crocoburio, il y a Bulac, il y a Crocobur, il y a les Gloutes. Il y a pas mal de donjons qui sont assez importants. Voilà, vous avez la liste qui sont ici. Alors, en réalité, il y a un Clim en plus. Mais Clim, aujourd'hui, est-ce qu'on considère encore comme un boss 200 ? Pour moi, c'est plus un boss 190 qu'autre chose. Donc, voilà. Et à côté de ça, on a aussi pas mal d'étapes à la con. Genre des PSG à aller parler, on a des songes à taper, etc. Donc, c'est une quête qui n'est pas forcément extrêmement compliquée, mais qui est un peu longue à faire, surtout si vous jouez en multi-comptes. Parce que, justement, la multiplication des combats solo fait que vous allez passer pas mal de temps sur certaines étapes de quêtes en particulier. Notamment, comme je l'ai dit, Crocoburio et Bulac qui sont pour moi les plus longs. Parce que, justement, c'est des combats de quêtes où vous allez avoir besoin de vous adapter avec vos classes. Et donc, forcément, c'est toujours un peu plus touchy de se dire qu'il faut faire une strata différente par personnage. En tout cas, le plus souvent, c'est le cas. Je sais qu'il existe des strata un petit peu auto-win où ça va aller tout simplement tout droit dans le boss avec peu importe la classe. Mais dans les faits, là, c'est un peu plus touchy parce que j'aime bien quand même réfléchir à des stratégies pour mes personnages. En l'occurrence, Crocoburio est passé relativement bien. Alors, Sadi, c'est first try. Eniripsa, très peu de try aussi. Sram aussi, je crois que j'ai dû mettre 3-4 try. Pareil, Sakri, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai joué avec la cape de classe. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant, en gros. Sakrior, on parlera des modifications tout à l'heure. Mais en gros, la cape de classe de Sakrior, qui est ici, a quand même quelques améliorations qui sont assez cool. Notamment deux qui sont extrêmement importantes dans notre cas avec Crocoburio. Le premier, c'est la fulgurance sur une case, ce qui n'a pas besoin de cible. Donc, ça permet de se taper à 5 PO en ligne. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai toujours un doute avec fulgurance. Mais ouais, c'est ça. 5 PO en ligne sans avoir besoin d'ennemis ou d'alliés de l'autre côté. Donc, c'est extrêmement pratique. C'est une traversée de l'upper que vous pouvez lancer tous les tours. Donc, c'est extrêmement fort. Et la deuxième chose qui est très, très cool aussi, c'est la désactivation du lancé en ligne d'attirance. En fait, ça fait en sorte que le sort, vu qu'il n'est pas lancé en ligne, vous allez attirer. Mais vous attirez quand même en ligne. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez votre ennemi qui est placé là, vous vous êtes tout en bas. Mais il y a une case de décalage. En fait, l'ennemi va être attiré, il va passer à côté de vous, il va passer derrière vous. Donc, en fait, ça permet de faire faire des allers-retours aux mobs. Et si vous êtes en souffrance 6, l'attirance, elle attire de 13 cases. Donc, ça permet d'envoyer des mobs complètement de l'autre côté. Et donc, de pouvoir échanger plus facilement de positions pour tourner autour de la map. Et donc, pouvoir passer Crocoburio comme ça. En tout cas, c'est la technique que j'ai utilisée. Ce qui compense bien le fait que Sacrior n'a pas beaucoup de portée. Et pour le reste, Bulac, c'était la sadie sur laquelle c'était un peu plus touchy. Mais en réalité, c'est passé relativement bien avec une strat à base de Boomerang Diamantine plus Retrait PM. Donc, voilà. Mais si jamais, voilà. Encore une fois, si ça vous intéresse, je ferai la vidéo. Mais honnêtement, je l'ai fait pour l'y voir avec Hercule avec quelques explications. Je n'ai pas l'impression que ça a été extrêmement utile. Donc, je ne sais pas. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. En attendant, je mettrai ça de côté. Donc, voilà. Les bennes, on a tout terminé. C'était relativement facile en dehors de ça. Ce n'est pas un office qui est extrêmement compliqué. Les donjons sont assez simples. Sauf si vous êtes comme moi et que vous décidez que la Reine des Voleurs, il faut le fail bien six fois d'affilée avant de pouvoir le réussir complètement. Parce que vous êtes une tanche avec les bombes. Voilà. Si vous voulez aller voir les replays du match, c'était assez stupide. Mais du coup, voilà. Pas grand chose à dire de plus sur les bennes. Si ce n'est qu'on l'a terminé. Et ensuite, du coup, comme je l'ai dit, la fin du Royaume des Martegèmes puisqu'il ne manquait que deux quêtes. L'Abyssal, on l'avait déjà terminé il y a un bail. Au moment, on avait tapé le Coutoulou de l'Ebène. On avait avancé l'Ebène jusqu'au Coutoulou. Et ensuite, on avait rush l'Abyssal pour pouvoir tout terminer. Puisque l'Abyssal débloque quand même beaucoup de choses. Notamment pour les combats de quête de l'Ebène. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, comme je l'ai dit, en fait, les prochaines étapes, ça va être ceci. Tout simplement. Donc, ce bloc-là. La question, c'est de savoir dans quel ordre on va le faire. Parce qu'en l'occurrence, les seules obligations, c'est cet ordre-là ici. Mais je ne sais pas si je rush le 6 sur 6 ou si je termine le Forge de lave avant. Je pense que je vais plutôt rusher le 6 sur 6 puis le Nébuleux dans la foulée. Parce que c'est les trucs qui vont être les plus directs à faire. Et je ferai le Forge de lave un peu après. On aura le Nébuleux, on aura l'Argent et Scintillant. Ça pourra être plus pratique peut-être à faire pour passer certains combats de quête. Sachant que le Forge de lave, les quêtes qu'il me reste à faire. Donc, ce sont les deux succès de quête annexes. Donc, en gros, pour le Forge de lave, pour ceux qui ne sont pas au courant. En fait, vous avez trois succès qui sont présents. Donc, pour les quêtes Tour de la Fratrie. Vous avez trois succès qui sont présents. L'armée des morts. Donc, la colère des dieux, c'est pour obtenir l'égide. L'égide de Feka qui permet d'accéder dans la zone des marches magmatiques. Et dans la zone des abysses Béthel. Ensuite, l'arme fatale, c'est pour le Necronix. Les Coeurs Livides, c'est celles qui demandent d'aller justement faire Solar et Béthel. Et la guerre des marches, la quête Sulu et Crackpanker. C'est trois quêtes qui sont à faire avant de lancer les Coeurs Livides. Donc, c'est pour ça qu'on a terminé le succès. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est Marche et Crève qui correspond aux marches magmatiques. Donc, on a six combats à faire. Dont l'héros de plante contre Tepamor. Et Cimetière Marin qui est dans le même délire aussi avec un combat en particulier. Enfin, deux combats en particulier qui risquent d'être un petit peu compliqués. Le premier, c'est le combat avec les Tourelles Steamers, pour ceux qui connaissent. Et le deuxième, c'est Toucher le Fond. Qui a justement un fameux combat où tu dois tuer un max de mobs. Et donc, une fois qu'on a terminé ça, il nous restera plus qu'à parler à Volcaragnar. Et on aura le Dofus Forgelave. Alors, il nous manquera aussi la série de la Fraterie des Oubliés à faire. Mais ça, je ne m'inquiète pas trop. On le fera un peu plus tard, je pense. Donc, voilà. Ce qui fait qu'on avance vraiment pas mal, mine de rien, sur la totalité. On peut voir qu'ici, forcément, c'est plutôt cool. On avance bien, on débloque des trucs. Les points de succès avancent. On approche les 14 000 points de succès sur les personnages. C'est vraiment sympa. On a continué à taper d'ailleurs quelques succès 151 à 190 qui nous restent à faire. Il nous manque encore quelques-uns, bien sûr. Mais voilà, en fait, Barbary, je n'y ai pas du tout touché. Parce qu'en fait, il faut que je tape les quêtes de la zone. Et je ne les ai pas encore faites pour le moment. Pour le reste, il manque un Ushgalash spécial qui est chiant. Le Pervers, le 42, le Krayamour géant, Toxso, Ombre et Razoff. On a tapé quel duo ? On a tapé récemment. On a tapé Kumio. On a tapé Goro Loom. Excusez-moi. On a tapé Borker, Blitz et duo aussi. Luga duo également. Enfin bref, on tape en fait des petits succès boss qui nous restent à faire. Pour le reste, forcément, la majorité des succès se débloque petit à petit. Les 14 000 points de succès, ça avance. Les méta-succès de quêtes, c'est pareil. On approche des 1100 quêtes bientôt. Les gains de Kama, d'ailleurs, de ces succès sont absolument délirants. Mais c'est plutôt cool. Ça avance petit à petit. Il faut que je reprenne l'Almanax, d'ailleurs, pour ça. Et du coup, sur le reste, on peut voir que plus on avance, plus ça clean. En gros, les parties sur lesquelles je n'ai pas du tout avancé, forcément, l'Almanax, je l'ai dit. J'en ai quasiment pas fait. Mais avis de recherche, je l'ai fait vraiment petit à petit quand je les croise avec mes personnages principaux. Genre, généralement, je collais la team et justement, je vais aller taper quelques avis de recherche. Mais je n'ai vraiment pas grand-chose. C'est des trucs que j'ai croisés en faisant les quêtes, basta. Il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus à ça. Parce que du coup, derrière, ça va aussi me débloquer les quêtes des Justiciers sur lesquelles je n'ai fait uniquement que ça va faire du vilain. Qui demande justement d'aller taper Ombre et Mercator. Et pour le reste, je suis en train de regarder Archipel de Valonia. Donc, ça va être avec Barbaryl. Forêt Maléfique, ça va être le succès chercher-trouve. Je le ferai plus tard. Île de Frigos, il y a beaucoup de quêtes annexes qu'on va faire petit à petit, je pense. Je sais quand j'aurai des petits moments en stream où on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, une fois que ça, ce sera terminé avec le 6 sur 6 et le Forge de Lav. En fait, là, on approche déjà très très... Enfin, on est quasiment au stade où je vais passer en team de 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, pour ceux qui ne sont pas au courant, la guide optime, je l'ai créée pour accompagner mon upper et ma steam. Mais je voulais absolument faire une team de 4 et pas juste rajouter 2 personnages supplémentaires. Et je voulais leur faire la progression classique. Et donc, je voulais une composition qui soit cohérente quand même à 4 personnages. Et qui puisse en même temps me permettre d'avancer dans le contenu. et qui puisse aussi fournir une occupation durant le temps que ça prendra. Aujourd'hui, la guide optime, elle a bientôt 2 ans. Elle aura 2 ans en août. Donc voilà, ça avance petit à petit. Forcément, vu que je fais 98% de tout ce que je peux faire sur la team en stream, forcément, ça avance moins vite que ce qu'on pourrait attendre d'une team classique. Normalement, l'intégralité de ce que j'ai fait là, une team lambda qui connaît un peu le jeu, le fait en 2 mois quoi. Grand max, 3 mois. Donc voilà. Mais ce n'était pas mon objectif. Mais du coup, là en fait, mes personnages principaux, je les ai créés à un moment où j'étais en train de rattraper des quêtes avec mes autres personnages. Et donc en fait, ils sont restés au 4 sur 6. J'ai terminé les dofus, etc. Mais en fait, je les ai arrêtés juste après avoir terminé les dofus. Donc, ils sont au 4 sur 6. Il me reste ça à faire. Et il me reste aussi Xelo 3 à faire sur eux. Donc voilà. Donc en fait, il leur reste toute cette partie-là. Ces personnages-là ne l'ont pas fait. Donc je vais probablement les ajouter soon. Donc à voir si ça va être dès le prochain stream ou pas. Je verrai en fonction d'où j'en suis. Parce que quand même, une team de 6, ça n'a pas le même poids. Peut-être qu'en fait, je resterai en team de 4 et j'avancerai sur mes deux personnages en hors stream. Comme ça, ça me fera une occupation en parallèle et tout. Je rapporterai juste les personnages au moment de passer les donjons, par exemple, pour tout faire d'un coup. Mais en dehors de ça, je n'ai pas trop envie non plus de me focus, de me forcer à jouer une team de 6 en perma. Donc on verra. Mais dans tous les cas, on approche vraiment de la fin du jeu, mine de rien. Puisque là, on va enchaîner quand même 3 dofus d'un coup. Avec Forge de lave, Nébuleux plus Scintillant. Le Tacheté va se faire vraiment très rapidement. Et ensuite, derrière, ça va être le gros rush pour Cauchemar plus Sylvestre. Enfin, qui sont vraiment du coup les Dofus Endgame, évidemment, et le Calibs Réminiscence. Il manque le blog sur le Sylvestre, sur ce document-là. C'est une copie du post-68. Mais il est à jour dans le guide de progression optimisée, si jamais ça vous intéresse à ce niveau-là. Donc voilà. Donc c'était tout pour l'avancée de la team en elle-même. Enfin, l'avancée des quêtes, etc. Donc vous pouvez voir que, mine de rien, je charbonne en fond. Donc c'est quand même assez cool de se dire que les pourcentages avancent. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus à noter ? Non, il n'y a rien de spécial à noter en plus. Vraiment, c'est juste chill, quoi. Forcément, bon, Vulcania, on va pouvoir reprendre ce qu'on n'a pas fait sur l'année dernière. Enfin, cet été. Donc on verra suivant le temps qu'il nous reste. Mais il y a pas mal de trucs que j'ai à faire sur Vulcania au niveau des succès. Je vérifie, mais je crois que Vulcania, ouais, on avait terminé à 72%. Grosso modo, il me reste Groszilla Grasmera et le Doki. Donc voilà, en plus, il ne devrait pas y avoir grand monde normalement sur l'île cette année. Donc je pense que faire le Doki ne devrait pas trop trop être un souci. Je vérifie, mais ouais, c'est un peu ça. Donc on va pouvoir terminer tout ça tranquillement, passer, je pense, sous les 14 000 points de succès. Donc ça va tranquillement être fait. Mais sinon, ouais, il y a quelques autres trucs aussi sur lesquels je suis en train de réfléchir. Déjà, le métier de chasseur qu'il faut que je montre sur tous les personnages. Je pense que je le ferai en mode chill, en farmant des mobs, etc. Je n'ai pas spécialement envie toujours de dépenser encore plus pour forcément farmer du chasseur. En plus de ça, j'ai déjà pas mal de viande et tout en réserve. Mais c'est surtout que mes personnages, en fait, pour plusieurs, enfin plusieurs de mes personnages ont déjà une arme de chasse. Mais ce n'est pas le cas de tous. Genre la Sadida, par exemple, la potence, elle n'est pas arme de chasse. Et je crois qu'il n'y a aucune arme de la Sadida qui soit en arme de chasse. Sur les Nirypsa, la baguette Imologie, je dois la passer en arme de chasse, justement. Mais de mémoire, normalement, la baguette Ick est en arme de chasse, par exemple. Donc ce genre de truc. La baguette Pandemonium, je ne l'ai pas, mais elle est censée l'être. Clairement, il faut que je repasse dessus. Les temps fassent, j'ai oublié de le faire au moment où j'ai transcrit. Donc je vais peut-être en refaire d'autres pour avoir l'arme de chasse. Mais du coup, voilà, ça va être à faire. Sacrieur, je ne crois pas qu'il y a d'arme de chasse. Non, il n'y en a même pas. Je n'ai même pas de trans l'arc nécrotique, d'ailleurs. La Crocobure, elle n'est pas arme de chasse. Il n'y a qu'autre comme arme. Il n'y a rien d'autre. Je crois que sur la Sacrie, c'est juste Crocobure et arc nécrotique. Donc ici, quand j'ai un arc, mais quand j'ai un arc, je ne m'en sers pas en ce moment. Et côté SRAM, par contre, elle, elle a sa bague éternelle qui est en arme de chasse. Il faut que je fasse le pilier des Fédriers en arme de chasse. Et il faut également que je fasse la Montache en arme de chasse. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près tout pour l'avancée des succès, des quêtes, etc. Sur les objectifs court terme. Maintenant, je vais parler rapidement des classes. Au niveau des modes qui ont changé, il n'y a pas eu grand-chose. La Cédida n'a pas eu de changement de mode. Mais comme je l'ai dit, la classe est refaite à la prochaine mise à jour. J'ai déjà commencé à réfléchir sur des modes. J'ai déjà un petit peu étudié les modifications, etc. Cependant, je ne ferai pas de vidéos sur le Cédida avant la sortie sur officiel. Déjà, autant je l'ai fait sur le Steamer. Parce que Steamer, c'est une classe que je jouais et que je joue depuis des années. Et sur lequel j'ai déjà rédigé un tutoriel dessus. Donc, voilà. Sur Cédida, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai beaucoup moins l'impression de le faire. Je ne me sens pas obligé de sortir mon avis à chaque fois que j'en ai un. Clairement, on a fait un stream vendredi dernier pour ceux que ça intéresse. On a parlé justement des modifications de la 2.72. Donc, les items légendaires, family légendaires, les classes. Donc, voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le replay. Pour ceux qui voient la vidéo suffisamment tôt, justement, pour aller consulter le replay. Mais en dehors de ça, je n'ai pas spécialement envie de tryhard forcément les changements de stuff. J'en ai plusieurs que j'ai prévus, mais j'attendrai clairement la mise à jour pour voir justement les modifications qui passent effectivement sur le Cédida. Il y a quelques sorts que je trouve un poil pété et qui, pour moi, ne vont pas rester en l'état. Et donc, forcément, ça risque de changer sur est-ce que je vais jouer ce mode-là ou est-ce que je vais plutôt en jouer un autre. Pour le moment, j'ai à peu près trois modes que j'ai en tête qui vont reprendre une partie des stuff que j'ai actuellement. Donc, on verra à ce moment-là et je vous ferai un bilan complet sur le Cédida 2.72. Vous n'en faites pas. Je vais refaire une vidéo comme j'ai fait sur la 2.69 avec les petites modifications qu'il y avait eues. Donc, comme ça, vous aurez un bilan complet du Cédida et tout, avec les modes qui sont viables. Donc, pareil, on verra à ce moment-là. En dehors de ça, il y a eu des modifications de Sakri également. Mais la Sakri, je n'ai pas changé de mode pour autant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de raison de les changer. Globalement, ce qui a changé sur le Sakri, c'est la disposition des sorts pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de sorts par voie élémentaire. Aujourd'hui, maintenant, chaque voie élémentaire peut avoir jusqu'à six sorts. Donc, c'est six sorts élémentaires qui avant étaient en variante les uns des autres. En gros, avant, on en avait quatre puisqu'on avait absorption, hécatombe en variante et douleur cuisante et immolation en variante, par exemple, sur la voie feu. Aujourd'hui, on peut jouer douleur cuisante, immolation, absorption et hécatombe en même temps. Ce qui fait que, pour moi, ça donne un effet de trop de sorts. C'est-à-dire que tu n'as aucune raison de choisir et à part péter les biais éléments, je ne vois pas trop l'intérêt de trop forcer quand même l'utilisation de ces sorts-là. J'aime bien quand c'est fait avec parcimonie, comme ce qu'ils ont fait sur le steamer, où tu as quand même certains sorts qui ne sont pas sur le steamer, sur l'Eniripsa, sur le Sadi, etc. Où tu as quand même un choix d'un ou deux sorts qui sont en variante les uns des autres du même élément. Parce que du coup, ça fait que tu peux orienter ta voie élémentaire en fonction de la variante que tu vas faire. Et donc, le reste de ton gameplay peut varier. Sur Sakrior, il n'y a strictement pas ça. C'est juste tes mono-éléments, tu bourres tous les sorts du même élément et basta. Je joue toujours sur les modes feu hauts, malgré la petite variante de stas contre douleur cuisante. Pour la bonne et simple raison que, de toute manière, peu importe ce qui se passe, l'arc necrotique, ça reste un arc à 7 PO. Ce qui est quand même vachement pratique dans mon cas. Sakrior a quand même assez peu de PO. Si jamais on a un arc qui sort à 7 ou 8 PO sur la voie feu, par exemple, et qui ne soit pas un arc corrompu qui coûte 6 PA, clairement, je prends. D'ailleurs, l'arc corrompu, maintenant que c'est fausable de modifier les items, on aura peut-être enfin un arc corrompu qui sera de retour à 5 PA. Et à ce moment-là, j'envisagerais peut-être de passer sur autre chose que l'arc necrotique et donc passer définitivement mono-éléments. Mais en dehors de ça, pour le moment, ce n'est pas prévu. Je trouve le côté bourrin de l'arc necrotique vraiment trop intéressant pour ne pas en profiter. Et sinon, pour le reste des voies élémentaires, sur les autres modes de la Sakrior, ils n'ont pas trop changé. Le mode Terre que j'ai déjà présenté avec la Gritrile Volcanique, sur lequel d'ailleurs il faut que je repasse sur la Mulette Volcanique. Mais en dehors de ça, c'est de la Gritrile Volcanique assez classique avec la Crocobure. Crocobure qui d'ailleurs perd son malus de résistance distance la prochaine mage, ce qui me comble de joie. Je ne vais pas vous cacher, puisque pour le coup, c'est vraiment le truc qui nerfe le tanking du Sakri PVM quand on joue avec ce genre de corps à corps. Ce qui oblige forcément à tacler. Là aujourd'hui, on n'aura plus le problème d'avoir des IA qui vont volontairement détacler pour prendre le malus de ta Crocobure. Et donc, te retrouver à avoir des problèmes à ce niveau-là. Déjà que la Couronne d'Épines fait bug l'IA une fois sur deux, donc c'est assez relou. Et à côté de ça, pareil, les autres modes. Le mode O-Jessica qui n'a pas changé aussi, sur lequel il faut que je repasse. D'ailleurs pour faire quelques over aussi, pour enfin passer les 5000 HP. D'ailleurs, je ne suis plus en précurseur normalement. Je suis censé être en DDG. Mais bref, il y a quelques trucs qui ont changé sur le Sakrior d'un point de vue sort, mais pas d'un point de vue stuff. Est-ce que je compte refaire des stuff ? Non. Est-ce que je compte refaire une vidéo présentation du Sakrior ? Pour le moment, non. Pourquoi ? Parce que globalement, par rapport à ceux qui ont vu la vidéo sur la 2.69, ce n'est pas parce que les sorts ont changé que la logique des voies élémentaires a changé pour autant. C'est juste que vous avez plus de sorts maintenant pour le faire. Ça change un petit poil les répartitions de bi-éléments éventuellement. Typiquement, il y a des bi-éléments qui avant étaient intéressants, qui le sont quand même un peu moins aujourd'hui. Typiquement, le OR par exemple est clairement mieux aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Parce que là, pour le coup, on récupère vraiment tous les sorts quasiment. Alors, on a Carnage et Désolation qui sont en variant de déchaînement-dissolution. Mais bon, dans les faits, généralement, au OR, on joue soit les deux sorts offensifs, soit les deux sorts défensifs. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et quoi qu'il arrive, on a de toute manière Staz, Nervosité, Hémorragie et Fury en backup. Donc, ce n'est pas trop trop un souci. Et surtout, on a Fulgurance, Assaut, Condensation et Projection, qui est le seul bi-éléments avec le terre du coup, qui a également le terre-feu, qui a également le même problème ici, qui peuvent se permettre d'avoir tous les sorts de placements. Sauf que la voie R est tacle, donc c'est pour ça que c'est cool. Mais en dehors de ça, pour ceux qui ont vu la vidéo directement sur le Sacrior, il n'y a strictement aucun changement à ce niveau-là. Vous pouvez le jouer de la même manière. Juste, ne jouez pas châtiment, ce serait Nase en PVM. Et privilégiez largement de mutilation par rapport à Pacte de sang. Mais voilà. Et sinon, pour Couronne d'épines et Pylori, faites juste attention que Couronne d'épines, c'est bien pratique pour donner du shield. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ça fait aussi bug LIA vraiment beaucoup dans certains cas. Typiquement, par exemple, l'un des cas que j'ai eu justement en tapant les bens, c'est qu'on doit taper un Dazak pour les bens. Et en fait, en tapant Dazak, l'une des strates par défaut, c'est de réussir à pousser le Dazak d'un côté de la map, donc le pousser en boucle pour éviter qu'il vienne vous choper, pour pouvoir le faire incrémenter justement ses états d'impatience, et ensuite lui baisser les restes petit à petit. Et ça permet de faire la stratégie liberté, parce qu'en fait, les trois autres mobs, ils sont gérés par un personnage qui tanque les mobs. Le truc, c'est que du coup, la logique, c'est de faire la même technique qu'avec le Pandame avec la Sacrior. Donc la Sacrior se place dans un coin de la map, tacle les mobs, et en fait, je me retrouve dans la situation où les mobs gagnent des états d'impatience parce qu'ils ne veulent pas toucher Massacrior. Le problème, c'est qu'on a un tank lume dans le combat, et le tank lume dans le combat, quand il est en impatience 3, il attire tous les ennemis à son corps à corps. Donc l'intégralité de ma team se retrouve au corps à corps du tank lume. Je ne vous cache pas que j'ai apprécié moyen, sachant que le problème venait littéralement de mon propre sort défensif. Donc c'est quand même sacrément relou. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Donc il y a des situations où vous devriez jouer Pilori plutôt que Couronne d'épines. Donc faites juste attention à ça, mais en dehors de ça, rien de plus à noter. Sinon, au final, SRAM, pas de changement non plus. Le mode... Je n'ai rien fait de spécial, je crois. Non, je n'ai même pas fait d'upgrade du mode réseau, si ce n'est choper l'Ak à peu près pour m'économiser l'item de classe. Mais en dehors de ça, le SRAM n'a pas changé. Je prévois de lui faire une petite variante, plutôt feu haut avec la piraguette, d'ailleurs sur le mode comme ça, pour offrir une version un peu différente du feu air que j'ai en Docrit. Et au final, le personnage qui a le plus changé, c'est Leni Ripsa. Je ne sais plus si je vous avais déjà présenté, mais je ne crois pas, les nouveaux modes de Leni Ripsa. Donc en gros, elle en a deux. Déjà, j'ai uniformisé le mode terre pour virer les items de classe par défaut, puisque en réalité, je ne m'en sers pas tant que ça, des items de classe sur la voie terre. Par contre, sur la voie haut, la voie haut, c'est vraiment un petit plaisir que j'ai, un petit plaisir coupable. Alors en gros, c'est un mode haut Docrit avec la baguette, donc c'est un truc qui tabasse vraiment bien. 80% de co-crit, donc 100% CC à la baguette, c'est quand même assez cool. Quasiment 100% CC d'ailleurs sur tous les sorts, puisque Mohexang par exemple est à 15%, Sanglo est à 10% mais Vampiric aussi. Mais surtout, on va avoir Lamentation qui va être à 100%. Cryothérapie à 90%, Moe Défendu à 95% et en plus de ça, Moe Interdit à 100%. Donc c'est plutôt cool, on peut même profiter de Scalpel quand on a besoin de faire vraiment des gros dégâts. Le but, c'est tout simple. En fait, c'est que Cryothérapie a été modifiée il n'y a pas très très longtemps et c'est devenu un sort qui est extrêmement puissant. C'est l'un de mes sorts préférés sur Aniripsa. Cryothérapie, quand vous le lancez sur un allié, vous n'allez rien faire sur l'allié en termes de dégâts ou de soins. Par contre, vous allez lui donner 200 shields. Mais pareil, au prochain tour en fait, ou quand il va perdre l'état Cryothérapie, s'il se fait des buffs par exemple, il va déclencher un splash qui va taper les ennemis qui sont dans une zone étoile de mémoire, c'est ça, un encercle de deux cases autour de lui ou soigner les alliés dans un encercle de deux cases autour de lui. Et donc en fait, vous avez deux méthodes pour utiliser Cryothérapie. Soit vous allez en mêlée, vous taclez les mobs et vous spammez Cryothérapie sur vous-même et sur les mobs. Vous pouvez le faire deux fois par tour. Et donc, vous vous donnez du shield et en même temps, vous tapez un mob en plus. Et comme ça, au début de votre prochain tour, même s'il n'y a pas eu de debuff, les cibles vont perdre l'état Cryothérapie et donc déclencher l'effet. Donc ça fait des grosses aoues de dégâts et de soins. Donc c'est très très pratique pour se faire soigner en début de tour quand tu as déjà pris l'intégralité des coups de la team. C'est cool. En plus de ça, le shield est toujours bon à prendre. Mais voilà, le second effet surtout, c'est de mettre un malus de fuite aux ennemis. En plus de ça, donc ça les oblige à rester au contact. Et en fait, le truc, c'est que ce sort-là est utilisable autant en mêlée pour maintenir soi-même les mobs à distance, enfin les mobs en mêlée plutôt, soit vous pouvez l'utiliser à distance, en mode mi-distance comme ce que je joue actuellement, avec un tank qui va tout simplement prendre la Cryothérapie de Lenny ou qui va tout simplement tacler les mobs qui vont prendre le malus 8 de la Cryothérapie sur lesquels vous allez poser le sort. Donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, derrière, il va se faire full soigner. Il va pouvoir, ça va pouvoir gratter des dégâts en plus de ça. Ça clean vraiment bien. En tout cas, c'est un sort de zone qui marche très très bien pour faire de l'anticipation. Et d'ailleurs, c'est un sort que je trouve très peu utilisé en PVP, notamment parce que c'est la variant de Murmure, forcément. Mais c'est un sort que je trouve terriblement sous-côté justement en PVP. Parce que ça fait du clean d'invocation de manière très efficace également. Donc voilà. Mais bref, c'est un sort que personnellement j'apprécie beaucoup. Et en fait, le mi-distance de la baguette qui est à 5 PO, c'est à peu près la PO de tous mes sorts. Lamentation, c'est du 4 PO. Sanglot, c'est du 6 PO. Exsang, c'est du 5 PO. Cryothérapie, 6 PO. Défendu, 4 PO. Empirix, c'est du 6 PO et interdit, 4 PO. Donc en fait, on est sur ce genre de sorts qui peuvent se lancer quand même à mi-distance. Donc on va rester toujours très proche de notre tank. ou en tout cas très proche des mobs taclés par notre tank. Mais en plus de ça, et ce qui est très très cool avec ce mode-là, c'est qu'on a 152 soins. Le mode en question, c'est de la double méno. Donc ça pour le coup, c'est la double méno assez classique avec la cap. Alors, faites pas attention aux exos et à l'optimisation du mode. Ça n'invalide pas l'utilisation du mode si vous voulez le prendre aussi. Mais donc le bonus panneau de la méno est vraiment très très cool dans ce genre de situation. Beaucoup de dommages, des coups critiques, des soins, le PO. On a même un fond de retrait PM si jamais on veut claquer des mobs accablants qui passent. Croyez-moi, plutôt bien quand il y a besoin de le faire. Donc voilà. Et derrière, on va avoir donc le double esprit malsain qui marche aussi plutôt bien avec la ceinture esprit malsain, le masque de l'esprit malsain. Pareil, le double bonus qui va aller chercher encore des coups critiques, des dommages critiques pour la baguette. Un peu de vita. L'initiative qui permet à l'Aignan Epsa de jouer premier et surtout, encore une fois, une grosse dose de soins. Le double volcorn, pareil. Amulette plus anneau. L'anneau MGrox qui va permettre d'aller chercher le PA qui nous manque. Baguetteig, 4 feuilles, Colifence ou Necha. Vous pouvez jouer, bien évidemment, avec un co-culte. Je le joue sur Enyripsa, donc j'apprécie avoir les stats chance pour booster le soin, mais dans les faits, c'est pas obligatoire. Et le set d'office habituel, je pense pas qu'il y a besoin de vous en dire plus. 111 d'eau crit, 140 d'eau, c'est quand même assez cool. Avec des résistances, d'ailleurs, qui sont totalement utilisables. Vous calez un ivoire sur ce genre de résistance et ça fait très très bien le job. Voilà, c'est clairement un mode préféré. Et la petite variante mêlée qui, elle, se joue du coup avec la même base du double méno, mais cette fois-ci, on est parti sur la barbérille. Donc avec ceinture, coiffe et ton face. 76% CC, donc un peu moins. Un peu moins de 2 crit aussi. Mais derrière, par contre, un peu plus de stats. Vraiment beaucoup plus bourrant en mêlée. Donc ça marche plutôt bien, c'est assez appréciable. Et derrière, voilà, rien de plus à dire. Ça fait juste le job, c'est tout ce qu'on demande. Pas mal de dommages aussi. Ça fait un mode qui est aussi un poil plus tanky. Alors, il n'a pas beaucoup de résistance derrière. Mais surtout qu'en fait, on peut, du coup, on joue naturellement avec de l'émeraude et tout. Et on a les ton face qui tapent vraiment très bien. Les ton face avec des crit, ça claque facilement des coups à 1500. 1500, donc c'est quand même assez efficace. Et en fait, pour vous donner une petite idée pour les gloutes, Leni Ripsa tue les mobs plus rapidement que le Sacrier. Donc voilà, donc Sacrier, Croque aux murs, spam dissolution, déchaînement, etc. La totale, Leni Ripsa tapez plus fort. Donc ça vous donne une petite idée du bourrinisme du mode. Donc voilà. Et c'est clairement un de mes modes préférés. C'est de très, 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 très loin. C'est vraiment le mode que j'apprécie le plus à l'heure actuelle. Donc voilà. J'ai rien de plus à rajouter pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Il y a resté quasiment 30 minutes pour faire de la parlotte. Mais voilà, c'était pour faire un petit bilan avec tout ce qu'on avait pu faire dernièrement. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. On va beaucoup plus parler de la guide optime et des évolutions de la guide optime fin juin. Puisque normalement, fin juin, déjà, on aura terminé plus de dofus. Mais en plus de ça, je devrais avoir repensé un petit peu les modes de la Sadida et tout. Et puis, en même temps, un petit truc aussi qu'il y a à prendre en compte, Temporis Retro sort dans deux semaines. Personnellement, je compte jouer à Temporis Retro. Je ne sais pas si je vais le tryhard, je ne sais pas si je vais spam stream, etc. sur Temporis Retro. En tout cas, je vais y jouer clairement. Donc, attendez-vous soit à avoir un peu moins de vidéos, soit à avoir des vidéos sur Temporis Retro. Si jamais ça vous intéresse effectivement de les avoir, bah, let's go. Il faut savoir que c'est une version que je connais très mal. J'ai joué à Retro, à l'époque de Retro. J'y suis retourné un petit peu. Je suis toujours les news sur comment le jeu fonctionne et tout. Donc, voilà. Mais en dehors de ça, Retro, c'est une version que je connais très mal. Donc, ça me permettra aussi de découvrir un petit peu la version, les mécaniques des mobs et tout. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse, faites un petit signe en commentaire. Et sur ce, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et puis, t'as tout le monde. Sous-titrage ST' 501